Rassène Benatholipa, membre de la communauté et aussi membre du collectif de ce lien au peuple paysanien. J'aimerais tout d'abord en hommage à nos amis québécois et canadiens, et aussi en hommage au peuple paysanien dans la lutte de ce qui ne s'arrête pas entre-temps. J'aimerais juste qu'on chante ensemble ce slogan inspiré d'une chanson chinoise comme sous la littérature de Pinochet. Les peuples unis, jamais ne seront vaincus. Merci chers amis, merci pour tous d'être ici encore, et surtout pour ceux qui ont été là depuis le début. C'est la cinquième action qu'on fait aujourd'hui devant le consulat de la Tunisie. Surtout pour les membres de la communauté tunisienne de plus en plus nombreuses. Et un grand, grand, grand merci pour nos amis québécois et canadiens qui sont là aussi aujourd'hui pour soutenir le multifonc de la rivente du peuple tunisien. Chers amis, j'aimerais juste faire une mise à jour sur ce qui se passe en Tunisie parce qu'il y a un blackout total des médias. Même aujourd'hui, Internet, le régime tunisien, selon quelques articles parlus dans la presse mondiale, il est même aidé par les autorités israéliennes pour contourner Facebook et pour contourner le protocole de la CNTPS. Et ils sont en train de pirater les comptes Facebook en Tunisie. Et bien sûr, aujourd'hui, il y a au moins deux blogueurs qui ont été arrêtés. Il y a aussi un chanteur, un jeune chanteur de rock qui est aussi arrêté. Mais ce n'est pas tout. La résistance de l'unisien continue. Ça fait maintenant trois semaines, depuis le 17 décembre, depuis que Mohamed Banjizi s'est donné la mort. Ce peuple est debout comme un seul homme, comme une seule femme, contre cette dictature et contre cette mafia qui le gouverne depuis 23 ans. Chers amis, aujourd'hui, en Tunisie, il y a eu des affrontements de partout, surtout dans la ville héroïque de Tala. Tala, ça fait trois jours, où la population est en confrontation contre les forces de police. Et aujourd'hui, on a vu quelque chose, dans certains, ils se rappellent, parce qu'on a vu en 82 à Beyrouth, lorsque les forces d'occupation israélienne ont quitté la ville en parlant et en criant dans les mégaphones à la population arrêtée de tirer sur nous. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui à Tala. Les forces de la dictature sont sorties en appelant dans les mégaphones la population arrêtée de lancer des pierres. Et ils sont sorties sous les sifflets et aussi sous les oui-oui des femmes à Tala. Donc, un grand hommage à cette ville. Vive Tala, mais aussi vive Tangerine, vive Maktr, vive Bayonne, vive Gasserine. Aujourd'hui, il y a eu aussi à Sidi Bouzir, il y a eu beaucoup d'action. Et encore, il y a eu aussi les élèves et les étudiants qui ont rejoint le mouvement depuis maintenant trois jours dans la région de Sfax, Sfax-Ville et Sfax-Ville. Et autres, il y a eu les élèves qui sont sortis dans des manifestations et qui, malgré cette période d'examen, ont fait des grèves terrésies. Et aussi les étudiants dans la fac de Maitre à Sousse qui ont subi une répression sauvage deux jours de suite par les forces de police qui sont entrées au sein même de l'université et aussi dans les locaux universitaires et ont frappé et tabassé les étudiants et les professeurs avec, bien sûr, les matraques et même avec des gaz lacrymogènes. C'est ce qui passe en Tunisie aujourd'hui. Et chers amis, sans oublier, bien sûr, les syndicalistes un peu partout qui sont en train de résister à la littérature et surtout, aujourd'hui, il y a eu une grève nationale très réussie partout dans le pays par les avocats tunisiens qui sont aujourd'hui dans la première ligne de la lutte contre la littérature. Mais malheureusement, il reste, il faut le dire, ne vous pas se cacher la face, l'opposition tunisienne, malheureusement, aujourd'hui, n'est pas encore au rendez-vous. Encore une fois, on voit le cop dans la rue qui est en train de résister à la littérature mais l'opposition n'est pas encore au rendez-vous. Chers amis, pour terminer, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, le gouvernement canadien, à ce que je sache, n'a pas encore fait de déclaration sur ce qui se passe en Tunisie. Alors que d'habitude, toutes les cinq minutes, encore les cinq ministres de l'Averbe reviennent et font une déclaration sur ce qui se passe en Iran, en Syrie, en Corée du Nord. Chers amis, je ne veux pas être là, j'aimerais juste qu'on prie ensemble, qu'on prie ensemble ce que disent les gens en Tunisie. Encore la dictature ! 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 Merci, chers amis. Unis, nous vaincrons ! Merci, chers amis !